Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à développer avec la troisième identité remarquable a plus b facteur de a moins b égale a au carré moins b au carré. On considère deux exemples, d'abord c égale x plus 9 facteur de x moins 9. Comme pour les deux identités remarquables précédentes, il faut savoir identifier à quoi correspond a et b dans la formule, c'est-à-dire dans l'identité remarquable que l'on connaît au départ. Alors ici le a correspond au x, donc on l'obtient ici à deux reprises, et le b correspond au chiffre 9. On applique ensuite l'identité remarquable, pour continuer la suite du calcul, x plus 9 facteur de x moins 9, c'est donc a au carré, c'est-à-dire x au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins 9 au carré. L'étape d'après, on essaye de calculer ce que l'on peut calculer, x au carré ça reste x au carré, et 9 au carré, 9 fois 9 qui fait 81. Donc le résultat de x plus 9 facteur de x moins 9, c'est x au carré moins 81. On considère ensuite un autre exemple, f égale 5x plus 6 facteur de 5x moins 6. Comme tout à l'heure, on prend son surligneur et on repère à quoi correspond le a et à quoi correspond le b. Ici le a, ça correspond au 5x tout entier, donc c'est un gros paquet, et le 6 correspond au b. En continuant ensuite le calcul, f c'est donc égal à a au carré, c'est-à-dire à 5x le tout au carré, donc le carré porte à la fois sur le 5 et sur le x, moins 6 au carré. On continue, 5x le tout au carré, c'est 5 au carré fois x au carré, 5 au carré ça fait 25, et x au carré donne x au carré. Donc on obtient que 5x le tout au carré, c'est 25x au carré. Moins 6 au carré, 6 fois 6, 36, donc 25x au carré moins 36, c'est le résultat. De 5x plus 6, facteur de 5x moins 6.